Coucou tout le monde, allez sur ma chaîne Dolana Medium, alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage au jour de ce lundi 20 novembre 2023 bien évidemment et pour commencer et comme d'habitude avec monsieur le jeu de 32, allons-y c'est parti mon kiki j'espère que vous allez tous et toutes bien et ben moi oui tout va bien, en tous les cas j'espère que vous vous allez tous et toutes bien, c'est ce qu'il y a de plus important allez on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce lundi 20 novembre 2023 donc 20 vous enlevez le zéro, il ne reste plus que le chiffre 2 et le chiffre 2 en numérologie nous parle de quoi ? ben nous parle de dualité, de tension, de nervosité, ça va être une journée pour certains et certaines bien sûr c'est du général, ça va peut-être pas impacter tout le monde mais peut-être pour certains et certaines donc là c'est vrai le seul mot d'ordre, ben on reste calme, on reste tranquillou, tranquillou alors on reste tranquillou par rapport à quoi ? par rapport à qui ? c'est surtout par rapport à qui ? parce que c'est généralement les personnes qui vont se retrouver face à vous alors ça peut être une personne ou plusieurs personnes, que ce soit face à vous ou autour de vous alors ça peut être dans un contexte professionnel, sentimental, ça peut être tout ce qui est lié à l'administration, etc. donc là mettre mot pour cette journée, voire vous pouvez décaler au mardi, mercredi on reste zen, on reste tranquillou, généralement comme je le dis on ferme sa boubouche même si on essaye de vous titiller, de vous chercher la petite bébête ben soit vous répondez de façon intelligente mais de façon correcte, calme parce que justement l'adversité, les personnes qui essaieraient de vous titiller ou de mettre des bâtons dans les roues pour cette journée n'attendent que ça, que vous vous réveillez et que vous attaquez des choses qu'il ne faut pas faire, d'accord ? donc on reste calme, tranquillou, soit qu'on répond mais de façon aimable, gentille, respectueuse tout en restant calme pour justement agacer l'adversité, la personne qui se retrouvera en face de vous alors ça peut être des collègues dans le domaine professionnel ça peut être aussi dans le contexte sentimental avec votre partenaire masculin ou féminin qui pourrait vous titiller un petit peu donc on reste zen, ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'administration tranquillou, tranquillou concernant le lundi, c'est la lune qui est associée au lundi donc la lune c'est tout ce qui est lié à l'émotion, la sensibilité donc si on l'additionne en plus avec le chiffre 2 ce côté où les personnes qui pourraient essayer de vous titiller c'est vrai que ça pourrait vous impacter moralement, psychologiquement donc ce côté un petit peu, dans ce côté émotionnel donc ça pourrait vous impacter mais on respire un bon coup et on dira que le lendemain sera un jour meilleur je vous le souhaite de tout mon coeur, en plus ça rime allez on va regarder avec monsieur le jeu de 32 ce que lui va nous dire tout simplement allez on y va, c'est parti, on y va déjà pour la coupe oh regardez, on nous parle d'argent là on a la carte des finances alors c'est peut-être sur ça aussi, sur le côté financier qui est un petit peu, on va dire sous tension là alors ça peut être lié à un héritage ou une somme d'argent que vous attendez, une indemnisation, un remboursement donc on reste tranquillou et les choses iront plus vite d'accord ? allez on y va monsieur le jeu de 32 c'est parti lundi 20 novembre 2023 ben vous voyez, on parlait d'argent regardez, on a quand même une belle coupe on nous parle de tout ce qui est lié avec ce roi de pique tout ce qui est lié à la justice tout ce qui est lié au juridique et tout ce qui est lié aussi dans le domaine médical là on a ce beau set de coeur la carte du set de coeur c'est une carte qui est magnifique puisque c'est le renouveau, on repart sur de nouvelles bases donc là je pense que peut-être que si on rejoint avec ce 10 de trêve qu'on vient de voir et ce chiffre 2 pour ce lundi 20 novembre 2023 peut-être que vous êtes sous tension peut-être que vous êtes nerveux et nerveuse parce que vous êtes dans l'attente d'un remboursement concernant une procédure et suite à ce remboursement ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases pour d'autres, on peut nous parler d'engagement avec une nouvelle personne dans votre vie nouvelle rencontre, une réconciliation avec qui cet homme ou cette femme il va y avoir de l'engagement peut-être un passage devant le notaire le maire, le banquier, etc. en tous les cas il y a vraiment quelque chose de très positif dans le domaine sentimental on peut nous parler aussi d'un partenaire travaillant ou futur partenaire travaillant dans tout ce qui est dans le domaine de la justice ou concernant le domaine médical donc nouvelle reconnaissance nouvelle relation ou réconciliation avec un homme ou une femme qui est vraiment dans le domaine de la justice dans le domaine qui porte un uniforme ou dans un contexte administratif ou dans un contexte aussi médical d'accord ? bon bah écoutez j'ai plutôt pas mal allez on va regarder avec le tirage du destin ce que ça va donner j'ai lu dans les commentaires je crois que c'est une personne qui s'appelle Véro donc ça doit être Véronique mais pas madame Véronique que je connais apparemment elle a été elle pense que enfin elle dit enfin elle m'a écrit qu'elle était désabonnée alors vérifiez vos abonnements si vous êtes toujours abonnés à moi bon moi je le dis jamais bon là c'est la personne qui me dit elle dit est-ce que vous m'avez désabonnée non moi je touche à rien mais ça arrive que peut-être qu'il y a des personnes qui sont désabonnées à la chaîne et puis voilà donc regardez bon après c'est pas bien méchant c'est sûr que vous avez pas tout de suite la vidéo mais voilà d'accord donc c'était juste pour répondre à à Miss Véro qui se reconnaîtra mais c'est pas madame Véronique non on nous parle d'un valet de coeur valet de coeur on nous parle d'un fils d'un meilleur ami ou d'un frère bon vous allez avoir des nouvelles ou un beau frère un beau fils etc allez go c'est bon alors on a quoi ? alors on a des nouvelles des nouvelles par courrier par texto par SMS par coup de téléphone peu importe en tous les cas vous allez recevoir des nouvelles d'un fils d'un meilleur ami ou d'un frère on nous parle de nouvelles on peut nous parler aussi de nouvelles de votre partenaire masculin ou féminin ou futur en tous les cas on peut nous parler d'une rencontre aussi sur les réseaux sociaux sites de rencontres si ce n'est pas le cas il y a beaucoup d'échanges entre ce garçon là cet homme ou cette femme qui vous aimera qui vous kiffera ou qui vous love on peut nous parler aussi de disputes avec votre mari ou votre femme concernant peut-être des nouvelles d'un fils ou alors vous étiez fâchés là il y a une réconciliation en tous les cas là il y a eu de la colère et colère vis-à-vis d'une femme pas bonne ouais voyez là on a le couple alors est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être fraîchement séparé avec qui vous conversez ou alors cet homme ou cette femme est toujours avec cette personne mais en tous les cas on vous dit soit vous mon consultant ma consultante vous avez une femme pas bonne là on nous parle de colère avec cette femme alors c'est vrai que si je vais dans le détail plus loin on nous parle d'une somme d'argent on l'avait vu tout à l'heure cette dame de pique et on ressort ce côté financier il y a des projets qui vont se mettre en place et de façon assez inattendue pourquoi pas un déménagement par la suite alors on était dans un contexte d'héritage là aussi mais là on nous parle sentimentalement que c'est positif mais peut-être que cet homme ou cette femme n'a pas réglé ses problématiques avec une femme là il y a une femme pas bonne autour de lui ou d'elle homme de caractère femme de caractère mais ça peut être aussi vous vous avez une femme pas bonne avec qui vous pourriez vous disputer alors ça peut être dans un contexte familial puisqu'on a valet de coeur au début bon on va regarder tout ça on nous parle d'un valet trèfle alors le valet trèfle il a plusieurs significations alors généralement on l'associe le valet trèfle tout simplement à un personnage qui est plutôt bien habillé qui s'apprête bien qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé au même âge que vous peu importe mais qui a un petit peu ce côté bémol c'est pas bien méchant qui a un petit peu ce côté immature qui dans le domaine sentimental c'est plutôt la vie est belle les oiseaux chantent n'expriment pas tout de suite ses sentiments d'accord dans l'autre signification de ce valet trèfle on peut nous parler toujours de cet homme ou de cette femme qui est bien habillé et qui est tout ce qui est en rapport avec l'administration soit juridique etc on en a parlé tout à l'heure à la coupe avec ce roi de pique alors est-ce que cet homme ou cette femme travaille dans tout ce qui est administration pourquoi pas mais en tous les cas on peut nous parler d'un avocat on peut nous parler d'un banquier ou d'un conseiller bancaire on peut nous parler d'un notaire etc ou d'un agent immobilier aussi on nous parle de voyage on nous parle de changement est-ce que cet homme dans le domaine sentimental ou cette femme fait beaucoup de déplacements des voyages aussi peut-être que cet homme ou cette femme habite loin de vous alors c'est vrai qu'on verra si on a le roi de carreau mais non je crois qu'on l'a vu là le roi de carreau mais en tous les cas là on a des déplacements pour cet homme ou cette femme ou c'est vous qui allez vous déplacer ou c'est lui ou c'est elle qui se déplacera d'accord mais il y a du changement il y a du déménagement aussi pour certains et certaines et on retrouve ce roi de pique donc là tout ce qui est dans le domaine juridique médical ou quoi que ce soit il y a du changement dans l'air d'accord mais là il y a du changement concernant peut-être une procédure aussi comme je vous ai dit vous allez peut-être recevoir des nouvelles de votre avocat votre avocate on nous parle de remboursement on nous parle d'un document officiel on nous parle d'une jeune femme brune peut-être que vous êtes en procès voyez donc est-ce que vous êtes en procédure avec une femme brune qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge mais en tous les cas là on voit bien qu'il y a de l'argent vous êtes en procédure pour certains et certaines il va y avoir du changement positif concernant une procédure concernant peut-être l'adversité je vous ai dit chiffre 2 pour cette journée il peut y avoir la dualité de la tension de la nervosité on reste calme si on reste calme tout va bien d'accord on ne va pas chercher l'ennemi d'accord on dit toujours de laisser l'ennemi venir à vous et après vous anticiper d'accord il faut toujours venir laisser l'ennemi venir à vous d'accord ne jamais aller vers l'ennemi bah oui parce que lui sinon après il est content il s'en frotte les mains donc là le valet de pique c'est soit une personne ou plusieurs personnes côté masculin ou féminin d'accord ça peut être les deux mélangés aussi donc là on peut nous parler d'un remboursement d'une indemnisation d'un document officiel concernant face à l'adversité d'accord ok on nous parle de nouvelles de visuels de face à face vis-à-vis de l'ennemi mais grâce à ces nouvelles visuels face à face vous avez la réussite réussite concernant un remboursement une indemnisation un document officiel suite à un visuel un face à face concernant le domaine de la justice d'accord on peut nous parler aussi également dans le domaine sentimentale de jalousie avec de l'engagement avec cet homme ou cette femme comme je vous ai dit en dominant et on l'a vu là et on voyait qu'il y avait de la colère mais on voyait bien avec cette dame de carreau qu'il y a ce valet de pique dans votre tirage par rapport à ça donc ça pourrait cette relation susciter de la jalousie mais la jalousie comme je le dis on s'en fout et vous avez la réussite par dessus donc ça c'est cool réussite concernant tout ce qui est petits déplacements petit aller-venue c'est pas très loin de chez vous les petits déplacements vous allez devoir faire concernant tout ce qui est peut-être démarches administratives aussi on nous parle de démarches peut-être des visites que vous êtes en train de faire concernant tout ce qui est lié à l'immobilier on a l'as de coeur l'as de coeur c'est tout ce qui est en rapport avec l'immobilier mais c'est aussi le foyer le couple et c'est aussi donc la famille alors peut-être que vous allez devoir pour ce lundi 20 novembre 2023 vous déplacer aller voir votre maman votre papa vos parents des frères et soeurs je ne sais pas enfin tout ce qui est dans un contexte familial d'accord il y a de la visite etc mais dans ce point de vue immobilier on est peut-être en train de faire des visites de logement d'accord ça c'est ok on nous parle d'un nouveau départ dans tout ce qui est contexte d'un déménagement d'un nouveau départ concernant l'immobilier d'un nouveau logement logement social déménagement achat vente etc puisqu'on a bien ce roi de pique tout ce qui est lié à la procédure tout ce qui est lié au juridique là il y a un nouveau départ on peut nous parler aussi d'une grossesse dans le domaine de la famille vous pourriez apprendre une grossesse une soeur un frère qui va vous annoncer qu'il va être papa ou une cousine je ne sais pas enfin tout ce qui est dans le contexte familial ça peut être de votre propre grossesse aussi on peut nous parler dans le domaine sentimental d'une nouvelle relation on l'avait vu en plus on ressort la coupe donc confirmation il y a un nouveau départ concernant une procédure concernant aussi ça peut être aussi le roi de pique j'ai oublié de vous dire dans le domaine médical concernant peut-être suite à une hospitalisation une opération vous repartez sur de nouvelles bases une fois que l'opération est faite vous allez pouvoir être soulagé et repartir sur de nouvelles bases on peut nous parler de votre propre grossesse on peut nous parler d'une grossesse d'une petite fille pour y apprendre la naissance d'une petite fille ça peut être aussi votre fille votre meilleure amie votre soeur qui vous annonce qu'elle va être maman d'où la grossesse familiale ok peut-être que justement attention alors c'est pas bien méchant peut-être que vous allez avoir une fille mais il y aura même une soeur qui va accoucher et qui ne se sent pas très bien c'est pas méchant la peur de ne pas y arriver la peur etc etc ou alors éventuellement dans le cas on va dire côté négatif puisque ça reste le 8 de pique peut-être qu'il y aura un petit souci de santé ou il y aurait peut-être une grossesse qui pourrait se faire prématurément d'accord donc on reste calme quand on a une grossesse comme ça à risque on reste prudente on ne fait pas de gestes brusques on se repose on ne porte pas des choses ourdes bien évidemment vous avez vu en plus on a le droit de pique le 8 de pique donc on reste prudent et prudente pour ce lundi mais dans les jours dans cette semaine on verra je vous ferai la guidance de la semaine demain on verra si ça ressort mais donc ça peut être aussi pour vous mais aussi par rapport à une fille mais il y aura une soeur d'accord faites attention comme je vous ai dit à la jalousie j'ai oublié de vous dire valet de pique 8 de pique il peut y avoir pour des personnes du gris-gris des personnes qui qui seront jaloux de votre vie ou peut-être de votre fille votre mère mais votre soeur qui va avoir un bébé etc etc d'accord là on a de l'angoisse on a du stress pour cette dame de coeur mais ça aussi peut-être vous en tant que maman vous vous tracassez et on nous parle sur du retard alors peut-être que justement on a de l'angoisse on a du stress par rapport à un retard par un contre-temps d'accord ou alors ça peut être aussi du retard vis-à-vis si je reviens en arrière sur du retard concernant de l'angoisse du stress concernant cette fille cette mirene ou une soeur concernant un bébé qui ne vient pas d'accord mais comme le 7 de coeur ressent dans votre tirage la grossesse aura lieu peut-être avec du retard donc on reste tranquillou tranquillou bien évidemment allez on va faire les associations de cartes j'ai 3 as alors 3 as ça nous parle de l'embarras des difficultés comme je vous ai dit en intro on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues mais les gens ils peuvent toujours y aller parce que vous avez toutes les chances de réussir 4 as 3 as c'est la jalousie on est en plein dedans avec ce valet de pique c'est ok ensuite en roi j'en ai qu'un en dame j'en ai qu'une en valet j'en ai deux celui-là je ne le compte pas deux valets ça nous parle de quoi qu'on s'inquiète on est bien angoissé on est stressé soit par rapport à vous soit par rapport à un membre de votre famille qui vous est proche côté peut-être féminin ensuite en dame non ben non valet je l'ai dit donc on passe directement au 10 j'en ai qu'un en 9 j'en ai qu'un en 8 j'en ai un j'en ai deux j'en ai trois magnifique 3,8 ça nous parle de joie sur un mariage 4,8,3,8 on vous demande de vous occuper de vous donc peut-être qu'il va falloir vous relâcher pour ce lundi voire dans les 3 jours à venir dans les 2-3 jours à venir on reste zen tranquillou tranquillou et on termine avec le 7 et ben j'en ai qu'un et ben peut-être bah oui allez on va recouvrir tout ça on a juste le 8 de pique et le valet de pique c'est tout yes valet de pique vous allez recevoir des nouvelles dans les 24h 48h ok et sur le 8 de pique magnifique vous avez ce bon oeuf de coeur qui vient apaiser tout ça donc de toute façon comme je vous ai dit ils peuvent toujours courir ces personnes négatives vous avez la réussite mais là en plus vous avez ce bon oeuf de coeur qui vient vraiment enlever ce côté négatif d'angoisse de stress tout ce que vous souhaitez on a quoi là avec certitude allez on continue concernant une signature il peut y avoir des signatures mais faites attention à ce que vous signez pour cette journée du lundi signez pas n'importe quoi en tous les cas les projets vont se mettre en place ça c'est fait cool allez on y go lundi 20 novembre 2023 on y va monsieur le jeu 54 oh on a le 6 de carreau génial tout ce qui était bloqué retardé les choses vont se débloquer les signatures vont se faire il y aura une belle signature qui va se faire donc signature de contrat d'offre d'emploi évolution etc ou toute autre signature ça peut être l'achat la vente etc 5 de pique risque de conflit d'obstacle soyez dans la justesse des choses et des mots je vous l'ai dit en intro on est en chiffre 2 donc on reste zen on reste calme si on essaye de vous titiller d'accord magnifique on a un 4 de carreau 4 de carreau c'est le foyer la famille on peut nous parler d'une belle harmonie dans le couple on peut nous parler d'un héritage certes on peut nous parler d'un repas de famille ou amical le 6 de coeur qui nous parle de sentiments partagés dans le domaine sentimental donc ça veut dire que cet homme ou cette femme vous aime et c'est réciproque donc ça c'est cool le 6 de coeur peut nous parler d'une belle rentrée d'argent et d'une réconciliation non pas que dans le sentimental ça peut être aussi familial etc ou amical le 2 de trèfle magnifique on vous demande de profiter de vos amis de votre vie quotidienne de vous relâcher donc il y a quelque chose qui va vous apaiser qui va vous apprendre des bonnes nouvelles ça va vous permettre de vous libérer de tout ça et le 4 de coeur magnifique c'est le soutien de la famille du partenaire et ça nous parle d'un déménagement cool bon bah c'est cool ça va vite là avec la mer Olé quand c'est fluide bon ça va toujours vite avec moi normalement même s'il y en a qui n'aiment pas je le sais mais bon que j'aille vite allez monsieur l'oracle des miroirs on y va c'est parti hop 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 lundi 20 novembre 2023 waouh on nous parle d'un beau cadeau il y a quelque chose qui va voilà vous voyez ça vient du ciel ça vient de là-haut regardez c'est demain qui vous tend ce cadeau là regardez elle a le bras levé c'est comme si vous alliez attraper ce cadeau là vous voyez venir ce cadeau il va arriver ça peut être un cadeau dans le domaine professionnel sentimentale financière santé etc là vous repartez sur de nouvelles bases ça peut nous parler d'un beau cadeau peut-être que votre mari votre femme ou la personne avec qui vous êtes actuellement va vous offrir un beau cadeau mais ça peut nous parler d'une belle rencontre bon écoutez c'est bon on a quoi oh trahison on a vu un valet de pique dans votre tirage on va vous culpabiliser on va vous montrer du doigt ah oui c'est la jalousie est-ce qu'on va ressortir la carte de la jalousie d'ailleurs non peut-être pas quand même allez tirage en croix pour votre sentimental on a quoi en tous les cas la roue tourne enfin changement bien argent on a déjà deux roues donc là financièrement professionnellement cet homme ou cette femme tient la route je vous ai dit là une très belle coupe que vous avez la roue tourne il y aura une prise de parole quand même avec lui ou avec elle on nous parle que vous ressentez que c'est la bonne personne et on vous dit qu'il y aura beaucoup de discussions ok alors on va juste recouvrir cette prise de parole pourquoi elle a lieu cette prise de parole en tous les cas il y a un accord il y a un compromis on va pas plus loin mais je veux juste recouvrir cette prise de parole parce que si on est dans la continuité là de votre tirage on discute là mais bon la prise de parole c'est qu'il faut que tout le monde vous écoute alors est-ce que ouais alors est-ce que cet homme ou cette femme parce que là voyez on est dans la discussion est-ce que cet homme ou cette femme rappelez-vous Valet Trèfle dise de carreau tout à l'heure est-ce que cet homme ou cette femme il y a de la distance entre vous et il va peut-être vouloir il ou elle va peut-être vouloir que vous habitez avec lui ou avec elle et là il y a cette prise de parole vous allez mettre le haut là avec lui ou avec elle vous ressentez que c'est la bonne personne mais il y aura ça va discuter vous avez raison et pour moi c'est ça alors j'avais le compromis tout à l'heure hop 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 je retrouve ma petite carte que j'avais ma petite roue elle est là hop là je vais mettre à l'endroit quand même et hop alors mes amis célibataires alors vous avez un magnifique jeu c'est juste la discussion il y a une prise de parole vous allez rencontrer une personne ça c'est sûr ça va vous permettre changement dans votre vie de changer votre vie il y aura un accord de trouver il y a un compromis donc je pense que c'est ça un compromis la prise de parole cet homme là on vous dit cet homme là ou cette femme là que vous allez rencontrer financièrement professionnellement tient la route d'accord pas de problème financier c'est un homme ou une femme qui gère sa vie parfait on vous dit qu'il y aura quand même à un moment donné une prise de parole pourquoi parce qu'il y aura une séparation cet homme ou cette femme va vouloir habiter que vous habitez avec lui ou avec elle d'accord donc la prise de parole si j'enlève c'est bien avec lui ou avec elle de toute façon à la réunion et à la communication donc là on vous dit bien parce que pourquoi il y a cette prise de parole parce que cet homme veut que vous quittez tout alors peut-être pas le professionnel mais s'il y a de la distance entre vous ça va être compliqué vous voyez donc prise de parole avec lui ou avec elle vous ressentez que c'est la bonne personne et on nous parle de discussion on se réunit on discute tout simplement ensuite pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un là il y a l'argent alors c'est vrai que quand je dis que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer que vous allez rencontrer pour les célibataires pour tout le monde c'est pas que ça c'est peut-être aussi que cet homme ou cette femme avait eu des soucis financiers et là il ou elle a une stabilité maintenant en tous les cas il ou elle vous en parlera donc pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un pareil professionnellement financièrement cet homme ou cette femme tient la route ou a eu peut-être des difficultés et en tous les cas il y a une stabilité avec lui ou avec elle on nous parle de prise de parole parce que cet homme ou cette femme comme je vous le disais voudra peut-être que vous vivez avec lui il est là elle est là cette prise de parole donc là elle est bien dans votre jeu on l'avait vu à la coupe magnifique on avait la carte de l'homme et là on vous dit bien que vous ressentez que c'est la bonne personne mais il y aura quand même cette discussion qui sera nécessaire et en tous les cas vous avez la réussite et c'est le changement total et le bonheur ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien il y a peut-être une histoire d'héritage, d'argent en tous les cas il y a une somme d'argent qui arrive mais il y a une prise de parole concernant une séparation vis-à-vis alors pas vis-à-vis de votre mari parce que là je fais pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien est-ce que justement il y a une situation d'héritage parce que là on a la réunion et peut-être que vous allez vous, votre mari ou votre femme devoir prendre cette parole et peut-être par la suite vous séparer de gens toxiques peut-être un héritage d'un frère d'un soeur d'une soeur je ne sais pas en tous les cas il y aura peut-être aussi une petite mise au point une prise de parole avec votre femme votre mari mais en tous les cas vous ressentez que là les choses se décantent et il y aura cette réunion qui sera nécessaire une conciliation etc mais vous avez la réussite ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va mal entre guillemets pour celles et ceux qui veulent divorcer vous allez récupérer votre dû il y aura le changement il y aura cette prise de parole concernant la séparation avec votre future ex-femme votre ex-mari vous ressentez que c'est le bon moment mais vous ressentez que de toute façon quoi qu'il arrive que vous allez avoir bien de cause que vous allez récupérer votre dû mais il y aura une conciliation donc là les choses se terminent très bien ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire on nous parle que cet homme ou cette femme financièrement professionnellement tient la route vous avez la roue là vous avez une deuxième roue là donc le changement le bonheur il y aura quand même cette prise de parole alors peut-être que là vous vous discutez parce que vous vous dites quand est-ce qu'il ou elle va quitter sa femme ou son mari c'est pour ça qu'il y a cette prise de parole entre vous deux vous ressentez que c'est la bonne personne et il y aura des discussions par rapport à ce sujet là ben oui parce que vous êtes tributaire et vous êtes dans l'attente tout simplement et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex on vous dit que votre ex féminin ou masculin ben peut-être que quand il ou elle va revenir ça c'est sûr et ben il aura une stabilité financière alors peut-être qu'à l'époque il ou elle avait du mal à gérer sa vie ou dépenser son argent je ne sais pas là il ou elle revient stable dans la stabilité il y aura quand même cette prise de parole pourquoi vous vous êtes séparés il y aura peut-être ça sous le tapis mais en tous les cas là vous ressentez que ça a toujours été l'homme ou la femme de votre vie mais il y aura des prises de parole il y a de la communication là d'accord donc ça c'est cool il faut communiquer bien évidemment pour que les choses avancent après ça dépend avec qui allez ben oui pas avec votre ennemi vraiment allez monsieur la médecine de l'homme on y va c'est parti pour ce lundi 20 novembre 2023 bon on nous parle de transformation on vous dit que là avec cette personne que vous venez de rencontrer vous allez rencontrer vous a complètement ou vous transformera totalement on vous dit que là alors c'est vrai qu'en signe astrologique si ça vous parle j'ai un cancer je sais pas si vous voyez j'ai un cancer lion vierge mais en tous les cas on vous dit que là avec cette personne alors ça peut être un ascendant ça peut être aussi votre signe ou alors tout simplement votre ascendant aussi également mais on vous dit qu'avec cette personne il y aura vraiment une atmosphère chaleureuse donc il y aura une bonne entente allez là je le fais pour tout le monde que je ne me trompe pas parce qu'après ça fait des vidéos longues elle a marolé elle n'aime pas non je n'aime pas il y en a qui aiment bien mais moi je n'aime pas on ne peut pas tout avoir dans la vie on nous parle de quelque chose de magique entre vous cool peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux site de rencontre ou alors si ce n'est pas le cas il y aura beaucoup de communication entre lui et vous ou entre elle et vous beaucoup d'échanges beaucoup de communication alors site de rencontre réseaux sociaux et si ce n'est pas le cas beaucoup de communication sinon on peut nous parler aussi pour celles et ceux qui sont là actuellement qui viennent de rencontrer quelqu'un là il y a beaucoup d'échanges beaucoup de on l'a vu avec monsieur l'oracle des miroirs il y a beaucoup d'échanges on avait la carte de la réunion donc là il y a des choses à dire on nous parle de fidélité dans un sens tant mieux on nous parle de faire attention comme je vous ai dit avec le valet de pique on avait la dame de carreau faites attention à une personne fausse autour de vous on a ce côté superficiel alors peut-être que justement le fait d'avoir rencontré cette nouvelle personne ou quand vous allez rencontrer cette personne-là vous allez être bien vous allez peut-être vouloir peut-être plus profiter de vous de vous apprêter alors peut-être qu'au début vous étiez plutôt genre à vous laisser aller et là le fait de rencontrer cette nouvelle personne ou le fait de rencontrer cette personne-là avec qui vous êtes cet homme ou cette femme on a vu tout à l'heure à la couple cette carte de transformation vous avez complètement il ou elle va complètement vous transformer ou vous a transformé donc vous êtes venu plus coquette si vous l'étiez déjà donc vous allez être encore plus donc là c'est plutôt bien et là on vous dit quand même il y a une petite crise à l'intérieur qu'est-ce qui vous tracasse il y a des messages on est toujours dans la communication on a la protection et on vous dit oui j'ai le oui allez on va recouvrir la carte de la crise qu'est-ce qui vous tracasse c'est les traumas c'est les traumas d'abandon vous avez peur que cette relation ça soit une relation qui ne dure pas alors faites attention vous voyez faites attention à une personne qui est fausse qui pourrait vous harceler une copine à vous qui vous appelle alors qu'est-ce que ça donne et tout ne dites rien je vous ai dit vous êtes en chiffre 2 là pour cette journée alors c'est vrai que j'oubliais le chiffre 2 dans le côté positif en numérologie le chiffre 2 vous pourriez rencontrer une personne ou vous pouvez rencontrer une personne mais qui a un fort caractère donc il peut y avoir un petit peu de dualité entre vous mais là on vous dit vraiment de faire attention à une personne fausse à une amie n'allez pas trop lui dire les choses parce que si vous êtes déjà pas bien elle pourrait enfoncer le clou vous voyez et ça ne va pas arranger les choses mais là vous avez peur que cette relation soit trop belle pour que ça dure vous voyez que ça soit trop beau et en fin de compte non parce qu'il y a beaucoup d'échanges il va falloir beaucoup discuter allez monsieur l'oral de la Sybille on a quoi waouh génial vous avez des nouvelles vous avez de la visite avec cet homme ou cette femme cet homme ou cette femme veut venir vous voir il y aura une très belle rencontre ou alors si ce n'est déjà fait on a le 3 de carreau on a l'as de carreau donc c'est le facteur il y a des nouvelles donc là pour cette journée et là le 3 de carreau vous voyez cet homme ou cette femme alors ça peut être vous mon consultant ma consultante vous êtes peut-être dans l'attente mais là en tous les cas les nouvelles vont arriver et lui ou elle vous attend il est assis tranquillement sur son fauteuil sur sa chaise même et le 3 de carreau nous parle d'affaires professionnelles qui vont aboutir d'évolutions professionnelles comme je vous ai dit c'est un homme ou une femme financièrement professionnellement et stable donc ça c'est cool allez qu'est-ce qu'on a bon on a de l'amour en tous les cas on a un bon cupidon qui est là le 6 de coeur on l'avait sorti avec monsieur le jeu de 54 le 6 de coeur c'est les sentiments partagés c'est les rentrées d'argent c'est la réconciliation par contre ça va susciter de la jalousie et de la colère caquet 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 ça caquette ça caquette ça caquette ça jacasse quoi vous voyez on a une blonde là autour de vous alors est-ce que je vous ai dit faites attention il y a une femme fausse autour de vous il y a une blonde alors une blonde une brune une rousse une châtain clair vous mettez et là on nous parle d'invitation on a le 8 de coeur donc de façon assez inattendue donc peut-être que vous serez surprise surprise par rapport à ces dires par rapport à vous mais faites attention elle vient aux infos elle va vous inviter cette femme vous voyez et là on a 5 de pique on a la perte d'argent 5 de pique on l'avait sorti tout à l'heure c'est risque de conflit d'obstacle soyez dans la justesse des choses donc n'allez pas dans son sens enfin pas dans son sens psychologiquement si elle vous dit non 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 elle est pas bon pour toi elle est pas bien pour toi dans votre tête vous n'allez pas dans son sens d'accord mais par contre face à elle vous dites oui 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 d'accord j'ai compris tout simplement comme ça on vous fiche la paix on a des nouvelles militaires alors peut-être des nouvelles d'un militaire une personne en uniforme et peut-être vous recevoir des nouvelles concernant tout ce qui est en rapport avec le lointain peut-être des nouvelles concernant un déménagement un futur déménagement ou un changement de pays je ne sais pas il y a des nouvelles en tous les cas allez le père Béline c'est parti mon kiki et si on a une qui est retournée on nous parle d'angoisse de stress de maladie on va voir si ça ressort alors peut-être que là vous vous angoissez vous vous stressez on va voir sur quoi si on a de la continuité lundi 20 novembre 2023 ouais ça jacasse il y a de la colère ouh je vous ai dit dualité tension nervosité on ferme la bougouche on ne dit rien ça jacasse on l'a vu avec les caquets et là on a de la colère bon vous êtes protégé donc c'est pour ça on ne dit rien vous êtes protégé vous voyez ça vous tracasse on a l'inconstance mais ça va prendre fin il y a une situation d'argent qui va vous arriver là des nouvelles d'argent confirmées par courrier et ça va être la renommée pour vous on peut nous parler de mariage aussi par rapport à une union une officialisation donc là ça va jacter bon dégueu ça va y aller oh punaise il y en a qui aiment ça vous voyez ça ressort vous avez la clé de la réussite vous avez les appuis sur terre et là-haut par rapport à une situation qui vous angoisse qui vous stresse et par rapport à qui par rapport à des ennemis bon vous êtes appuyé vous avez la clé de la réussite on va recouvrir ces deux cartes là alors ça peut être il y a quelque chose qui vous rend malade là vous voyez par rapport à une situation où vous avez du mal à vous détacher par rapport à des gens méchants vous voyez quelque chose d'inattendu et vous avez les honneurs donc ça c'est cool vous avez les honneurs sur et ça va bouger pour un déménagement et ça je veux recouvrir les deux cartes mais vous êtes protégés vous avez les appuis sur du retard ouais ça va prendre fin les ennemis sur du retard vous voyez on voit que ça vous tracasse c'est les gens qui jacassent vous voyez il y a un abou de confiance une vol perte il y a quelque chose d'inattendu il y a des gens méchants autour de vous là vous voyez vous avez du mal à vous détacher bon on ressort ce qu'on a ressorti et la fin vous voyez ça va bouger donc on ressort ce que je vous ai sorti en dos de deck quoi qu'il arrive il y a une finalité la finalité est bonne mais on voit que ça vous a impacté moralement il y a une situation là alors ça peut être concernant une union en tous les cas il y a de l'engagement il y a l'achat une vie commune ensemble il y a de l'engagement on y va tirage du jour de ce lundi 20 novembre 2023 hop 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 c'est parti oh il y a un alors là vous êtes maître de vous même là la carte du souverain là c'est magnifique parce que là vous êtes c'est vous qui contrôlez votre vie là vous êtes vraiment le souverain de votre vie par rapport à un incident bon il y a une femme blonde qui est là derrière qui a de l'ambition qui vient vous apporter des bonnes nouvelles concernant de l'argent et là on vous dit vous allez vous éloigner de gens toxiques qui vous ont mis dans l'embarras mais cet embarras vous allez en tirer un certain avantage parce que ça va jaser et vous allez m'espédier tout ça et vous allez avoir gain de cause par rapport à une du prix face à l'adversité il y aura des propos méchants vous allez recevoir des nouvelles d'eux mais bon il y a un incident mais c'est pas méchant vous avez une femme qui vous appuie là c'est pas bien méchant on va voir si ça ressemble ouais bon bah ça ressemble vous voyez il y a la misère bon vous voyez ça sera une histoire alors on nous parle peut-être une histoire d'amour peut-être qu'il y a eu vous venez de rencontrer quelqu'un en tous les cas cet homme ou cette femme pense à vous alors peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble enfin vous êtes ensemble par la pensée vous vous êtes déjà vu ou peut-être pas mais en tous les cas il y a vraiment la pensée de cet homme ou de cette femme mais regardez faites attention il y a un traître derrière voyez il y a la route il y a un voyage vous vous sentez seul vous mon consultant ma consultante par rapport à un homme brun ou une femme brune ou blonde rousse et vous allez recevoir la nuit et faites attention il y a des gens pas bons là par rapport ça peut être dans le contexte sentimental on vous dit que si c'est dans un contexte sentimental ou tout autre vous êtes protégé vous avez prié et vous avez la carte d'ecclésiastique on essaye peut-être de vous mettre dans la misère ou il y a des personnes qui vous ont mis dans la misère mais en tous les cas vous allez reprendre le contrôle de votre vie c'était sorti à la coupe mais vous avez la protection là la misère sur quoi il y a un homme blond là qui est le roi de coupe donc il n'est pas négatif voyez il y a l'homme il y a vous, mon consultant, ma consultante et vous avez la victoire moi j'ai l'impression que là vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien vis-à-vis d'une relation je vous ai dit on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues on l'avait vu avec monsieur le 32 on essaye peut-être de vous jalouser ou on jalouse votre relation ou future relation vous avez la protection vous allez reprendre mettre votre destin votre vie en main là vous allez la remettre bien parce qu'on voit que vous avez été impacté mais vous avez le soutien d'un homme ou d'une femme un homme blond là un roi de coupe ou la protection en tous les cas là j'ai cet homme ou cette femme dans le contexte sentimental mais c'est vous mais vous avez la victoire d'accord donc là c'est magnifique on a quoi ça ressort pour parler ça jacasse mais vous allez m'espédier tout ça donc il y a eu un moment où ça n'a pas été facile pour certains et certaines mais vous avez la protection allez le père papus on va faire trois cartes parce que j'ai vu dans les commentaires que je ne faisais qu'une carte vous ne faisiez qu'une carte avant que je faisais trois cartes je ne vais pas me dire vous l'avez ben je lis quand même ben oui je vous le dis quand même quand j'ai le temps parce que oui il y a du boulot allez 20 novembre 2023 bon on parle d'ennui bon on a la dame d'épée je vous ai dit il y a une femme qui est là elle la dame d'épée c'est comme le roi d'épée elle est tranchante alors là vous ne lui faites pas à l'envers alors là vous pouvez y aller vous pouvez faire un grand sourire même si vous ne l'aimez pas ben là elle va vous découvrir que vous n'êtes pas une bonne personne là vous avez du soutien d'accord parce que la dame d'épée elle c'est plutôt une personne qui est plutôt intelligente qui est honnête qui est dans la dureté et vous pouvez avoir confiance en elle et elle elle va intervenir par rapport à vos ennuis on a un cadre de coupe quand même alors le cadre de coupe c'est les ennuis c'est la distraction c'est les blocages c'est la tristesse on réfléchit etc elle vu que vous êtes ennuyée elle va cette personne là va intervenir d'accord on a quoi derrière les ennuis on a valet de coupe magnifique c'est les bonnes nouvelles et là on parle d'amant maîtresse ok donc là il y a une alors ça peut être concernant un divorce mais là il y a l'intervention d'une femme et derrière vous avez le valet de coupe le valet de coupe c'est le messager qui vous apporte des bonnes nouvelles on va faire trois cartes trois cartes on a valet de denis on a quelques tu vois on a quelques petites traverses c'est pas bien méchant on a le neuf de bâton il est à l'envers le neuf de bâton quand il est à l'envers généralement on dit qu'on se protège de l'extérieur des gens méchants on n'est pas bien on fait attention là il est à l'envers donc tout ce qui est les gens méchants du balai on a le signe du taureau ou du gémeau mois de mai on nous parle d'un valet de denier le valet de denier lui il nous parle de quoi ? de passion on part à l'aventure c'est les opportunités on va vous proposer des choses que ce soit sentimentale professionnelle et généralement le valet de denier on construit ce qu'on veut il est à l'envers donc peut-être pas trop vous précipitez non plus et on nous parle encore de cette pensée donc la pensée d'un homme la pensée d'une femme on nous parle d'un signe du mois d'août donc c'est les lions et les vierges mais ça peut être pour tous les signes bien évidemment ce que je fais pour tout le monde et on a le 7 de coupe à l'endroit alors le 7 de coupe à l'endroit généralement on nous parle d'illusions de rêves de tentations de peur on a des craintes on a le choix mais qu'est-ce que je fais ? vous voyez vous êtes un petit peu ambigu peut-être par rapport à cet homme ou cette femme qui pense à vous c'est vous mais on a ce contexte de solitude avec ce 4 d'épée alors le 4 d'épée c'est le repos la guérison la solitude on se pousse on se pose non on se pose oh là là et on laisse faire les choses et là on nous parle de lueur d'espoir et on nous parle du mois d'octobre alors le mois d'octobre c'est qui c'est quoi ? c'est les balances et scorpions donc là il y a quelques petites choses dans votre tête qui qui pour vous peut-être ne vont pas assez vite mais dans un sens tant mieux il faut prendre son temps que ce soit dans un contexte professionnel sentimental mais prenez votre temps n'allez pas trop vous emballer parce que si vous vous emballez vous allez dire ah ça vient pas nanani nanana ben oui si vous êtes comme ça pas tout le monde mais presque voilà allez paroie des bohémiens lundi 20 novembre 2023 on y va c'est pas ting tiki waouh génial et voyez on a la maison Dieu mais à l'envers donc là il y a bien eu quelque chose qui s'est effondré mais là ça y est vous sortez de tout ça voyez vous allez vous remonter là vous allez voyez la maison Dieu c'est l'effondrement il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui n'était pas très sympathique mais la maison Dieu là elle est à l'envers donc tout ce qui était effondrement quoi que ce soit c'est du passé parce que là regardez ce qui vous arrive on a le droit de coupe et on a le droit de coeur alors le droit de coeur nous parle de chance en amour nouvelles rencontres chance dans le domaine professionnel santé etc et le droit de coupe nous parle de célébration de réunion de joie de vivre donc là on nous parle de bonnes nouvelles donc ça c'est cool allez une petite carte hop 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 monsieur le tarot des bohémiens et on a qui on a quoi on a le 6 de trèfle et le 6 de denis alors c'est vrai que le 6 de trèfle c'est une c'est une carte généralement on vous demande de ne pas vous projeter tout de suite vers l'avenir que ce soit avec une personne que ce soit dans le domaine professionnel si vous avez envie de vous mettre à votre compte alors vous pouvez vous projeter mais à condition le 6 de trèfle nous dit tout simplement qu'il va falloir si vous avez des soucis que ce soit financier que ce soit sentimental peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous êtes déjà avec quelqu'un donc on vous demande de ne pas vous emballer de régler d'abord vos problématiques pour pouvoir accueillir ce beau 6 de trèfle qui nous dit quand même qu'il y a des choses qui vont arriver et surtout le 6 de denier ce sont plutôt des belles choses puisque le 6 de denier c'est la prospérité l'abondance la générosité le partage donc là il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous arriver à condition de vous régler d'abord vos problématiques et on termine avec quoi ? magnifique 3 de bâton et 3 de carreau alors le 3 de bâton magnifique c'est les bonnes nouvelles qui vont vous arriver concernant le domaine professionnel sentimental tout domaine et le 3 de carreau qui lui nous parle plus dans le domaine professionnel c'est tout ce qui est lié aux affaires professionnelles qui vont aboutir d'évolution professionnelle donc là ça voudrait dire que là si vous réglez vos problématiques si vous voulez vous mettre à votre compte ou si vous recherchez un emploi ou une évolution on vous demande d'abord de régler vos problématiques d'accord ? parce que si vous ne réglez pas vos problématiques ce 3 de bâton certes il est bien là ce 3 de carreau aussi cette prospérité est là aussi mais ça va être peut-être un peu plus long que ce que vous ne pensez et oui donc voilà je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous on se retrouve donc demain soir pour votre tirage du jour du mardi 21 novembre 2023 sinon on se retrouve nous demain matin pour votre guidance de la semaine et je vais commencer à faire les signes astrologiques du mois de décembre 2023 et concernant les signes astrologiques pour le sentimental aussi alors tout à l'heure vous allez avoir votre tirage sentimental pour la journée parce que là je ne l'ai pas fait pour le week-end je n'avais pas le temps je suis désolée et non mais il faut que je m'organise il faut que je m'organise et même il faut que je fasse mais là je vais faire ça pour le 1er décembre que vous ayez votre tirage du jour plus tôt que le soir très tard bah oui donc voilà je vais tout noter parce que c'est le bazar c'est le bazar donc voilà donc tout à l'heure on se retrouve pour votre tirage sentimental du jour du lundi 20 novembre 2023 demain matin on se retrouve pour votre guidance de la semaine et je vais commencer aussi pour les signes astrologiques et pour les signes astrologiques concernant le mois de décembre sentimental je les ferai plus tôt bien sûr et oui donc voilà et bien c'est tout je vous embrasse je vous aime je vous love je vous adore et je vous dis à demain ciao ciao bye bye et je vous remercie – Sous-titrage FR 2021